Bonjour, alors hier, je ne voulais pas faire une troisième vidéo, parce que j'en avais déjà fait deux, mais hier, Jérôme, quand il est arrivé, on lui a mis une chaise, donc il a expliqué qu'il avait été opéré, il avait une tumeur bénigne dans le dos, et qu'on lui avait mis une plaque, etc. Et donc, pendant une partie de l'émission, il était assis, et le truc que j'ai vu, et que peut-être que vous pouvez revoir aussi en replay, quand vous regardez l'émission, franchement, pendant tout le jeu, bon, là, il avait les bras croisés, en général, d'avoir les bras croisés aussi comme ça, c'est un peu pour essayer de, quelque part, de bloquer la douleur, mais regardez, c'était surtout par rapport au coup fatal, regardez, là, il était en train de faire un genre de séance de sophrologie, c'est-à-dire qu'il avait les yeux fermés, c'est-à-dire qu'il respirait, et il soufflait tout doucement, donc là, comme on peut le voir, regardez, donc là, il n'est pas en train de siffler, et comme on peut voir la petite ouverture dans la bouche, c'est vraiment, il était en train de faire de la sophrologie, c'est-à-dire d'inspirer, puis de respirer, justement, pour essayer d'atténuer la douleur, mais franchement, et puis à la fin, donc, là, comme je l'ai dit hier, donc, de le voir comme ça, il n'était pas hyper content, il ne sautait pas de joie parce qu'il avait gagné, non, non, c'est-à-dire qu'il lui restait 34 secondes, c'est-à-dire qu'il avait super souffert pendant le coup fatal, et ça, ça s'est vraiment vu, et après, comme on dit même, Jean-Luc Reichman lui a demandé si ça allait, et il est quand même venu par rapport au coup de mètre, mais on sentait vraiment qu'il n'était pas bien, bon, après, qu'il ait mal répondu, je ne pense pas que ce soit à cause de la douleur, comme j'ai dit sur les cinq questions, sur les trois rouges, il y a deux rouges qu'il aurait dû trouver, c'est-à-dire que, pour moi, il a trouvé les bonnes réponses, sauf que, bon, la production ne lui a pas donné, donc, voilà, et moi, je me pose la question, bon, moi, je vous ai dit qu'il allait être éliminé, parce qu'on m'a dit qu'il allait être éliminé, mais alors, ou bien il va faire semblant de perdre pour quitter le jeu, ou bien, je pense que peut-être, il pourrait abandonner le jeu, tellement la douleur est forte, parce que, bon, il faut juste penser, c'est qu'il y a, comment dire, cinq émissions par jour, et cinq émissions par jour, s'il a du mal avec une émission, imaginez, s'il doit s'en taper encore quatre autres, donc, franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe quelque chose dans les jours à venir, quelque chose dans les jours à venir, donc, bon, de toute façon, comme ça a déjà été enregistré, on ne peut rien lui souhaiter maintenant, puisque ça a déjà été fait, donc on espère juste que, maintenant, où qu'il soit, qu'il aille bien, c'est-à-dire que, bon, et je dis ça pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, mais franchement, je trouve que, bon, Xavier avait quitté le jeu à cause de son travail, mais là, quitter le jeu pour une question de douleur, je crois que je n'avais jamais vu ça dans l'émission, donc, sait-on jamais, bon, ben, on verra tout à l'heure, s'il est toujours dans le jeu. Bon, ben, moi, je vais vous dire tout à l'heure, justement, pour vous se... ben, pour voir un petit peu dans quel état se trouvera, donc, Jérôme dans le jeu. Allez, à plus tard, va-t-il ? Sous-titrage ST' 501